salut les barbares ici sergent fatty merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo dans laquelle j'inaugure une toute nouvelle série en fait de review sur quelques petites attaques en fait vraiment de folie et donc j'ai nommé ça les inclaissables de sergent fatty bien entendu et là pour celle d'aujourd'hui particulièrement ça va être les génies furieux donc comme indiqué sur la feuille de titre préparez vos lunettes 3d le pop corn et vous allez voir que il ya vraiment des attaques de folie avec une maîtrise improbable et ça vaut vraiment 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 le détour alors pourquoi est ce que ce n'est pas une récap de guerre tout simplement parce que en fait ça peut être une compilation en fait de plusieurs de plusieurs attaques de différents clans etc là pour l'instant j'en avais cinq sous la main bon ça vient de potes c'est à dire que ça vient de warzone et de don't cry forcément mais avec tous mes voyages etc je vous promets que je vous en ramènerai beaucoup plus que dire d'autre j'ai la voix un peu enrouée je suis un peu enrhumé j'espère juste que je ne vais pas éternuer en plein milieu de la review parce que ce sera vraiment catastrophique mais en tout cas allez je vous souhaite de vous amuser sur ces petites récap on va commencer en fait à tout de suite avec une attaque que j'ai beaucoup beaucoup aimé vous connaissez en fait mon amour pour les attaques full sasa et c'est fif de warzone 68 qui est vraiment mon ami plein les yeux avec cette attaque j'ai adoré vraiment c'est voilà et en plus j'adore au début de l'attaque quand on pose et sort comme ça boum 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 je trouve que c'est tout de suite ça annonce la couleur ça fait un peu comme un mini ak en fait pour l'adversaire accroche toi j'arrive donc voilà c'est une attaque de th11 sur th11 un tri star bien évidemment fif a fait une attaque juste magnifique là je suis repassé en x1 et vous voyez la vitesse réelle en fait et vous voyez à quel point vraiment en fait le la composition tient bien la route avec le warden qui est vraiment juste derrière les sasa et qui et qui du coup avec son rayon de protection les mène vraiment jusqu'au bout du village avec toutes les troupes en fait qui avancent en ligne c'est ça en donne la chair la chair de poule en fait donc voilà très 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 belle attaque de fif pour une attaque de sorcière je la trouve vraiment très très bien menée donc voilà alors après après fif il y'a une autre attaque du clan warzone que je vais vous montrer celle là me tient aussi beaucoup à coeur elle a été faite il y a quelques temps déjà mais vous allez voir pourquoi je les gardais aussi précieusement et aussi secrètement c'est celle de sushi monster durant une de leurs dernières gdc et elle est vraiment impressionnante voilà c'est celle là sushi monster de warzone 68 pendant leur gdc contre saboteur qui est rien d'autre que le premier ou le troisième clan gdc américain ça a été vraiment une guerre épique chez warzone donc donc voilà regardez moi cette attaque de sushi regarder la compo des troupes alors attendez je vais faire un petit stop il y'a de tout une superbe aqh on va voir et c'est une attaque avec du dragon mais alors là vraiment ça se passe commentaire on a le roi qui est parti à l'opposé de la reine pour commencer à déblayer et à prendre une autre anti-aérienne regardez moi ça il n'y a plus aucune DAA au moment où sushi va lancer ses dragons et c'est juste improbable avec du cochon en plus pour aider à déblayer plus vite mais alors là cette attaque est vraiment génial ici ça c'est de l'audace magnifique attaque à sushi vraiment mémorable celle-là bravo à toi alors ensuite après ces deux attaques on va donc revenir chez don't cry j'ai trois attaques à vous montrer et vous allez voir pourquoi alors dans le warlog ah oui donc juste après notre 200e victoire regardez on est tombé contre les bébés flingueurs le clan des bébés des tontons flingueurs justement 54 à 47 bravo à tous mes camarades de clan c'était vraiment une jolie GDC alors don't cry contre infection j'ai trois attaques à vous montrer dans cette GDC que je trouve pareil elles sont juste sublime allez on va commencer tout de suite par l'attaque de William Wallace sur le 1 en face donc TH11 contre TH11 et vous allez voir ce tristard d'enfer voilà regardez moi ça regardez le nombre de quake qu'il a utilisé et qu'est-ce que ça augure une attaque à la sorcière hop voilà deux petits gogo qui vont tanker toutes les sorcières lancées en horde comme ça suivi de près par le warden qui va les protéger pareil les troupes qui avancent bien en ligne en remontant comme ça hop on repasse un petit instant en vitesse réelle regardez le nombre de squelettons et tout c'est j'adore j'adore impressionnant on dirait plein de fourmis en fait qui à qui rien ne peut résister en fait jolie hein vous voyez tout le village tout le bas a déjà été rasé 72% de destruction déjà et le nombre de sasa qui reste c'est juste improbable le warden est toujours full life voilà et voilà et voilà plus grand chose en défense plus rien même tout le reste ce n'est que de la cosmétique comme dirait l'autre et voilà et voilà un énorme bravo à toi William alors William qu'on va retrouver tout de suite d'ailleurs sur son second compte donc on vient de voir William Wallace et on va voir William Salas sur le 17 ici voilà hop c'est aussi une attaque à la sorcière cette fois ci faite par un th9 l'attaque a l'air tellement tellement facile les seaux extrêmement bien placés qui permettent aux squelettons etc. de ne pas perdre de temps et d'aller vite au centre du village tout ça avec des héros qui s'en sommes tout assez moyen 17 et 17 bon ok moi j'ai roi reine à 10-10 je peux ne pas parler mais mais voilà c'est pas du héros 25 quoi ici et voilà là à ce moment là on peut déjà se dire que the job is done the job is done wunderbar sublime bravo encore une fois William allez une petite dernière pendant cette GDC et c'est celle-ci NSA qui est un vieux copain de Don't Cry voilà qui nous a fait je trouve que cette attaque en fait elle est vraiment très jolie le AQH est vraiment impressionnant de précision alors ici on a déjà des servies qui commencent à déblayer là regardez l'arène arrive c'est une attaque aérienne un lavaloon donc forcément l'objectif de l'arène ça va être des anti-aériennes le château de clan et l'arène adverse hop la reine prend son temps elle est là le roi adverse l'a targeté mais il ne va pas faire long feu elle a déjà descendu une anti-aérienne et là elle provoque le château de clan adverse dont elle va se débarrasser fissa voilà avec un petit servi qui arrive derrière la reine pour aider à débarrasser les folets la reine adverse a été tuée aussi le roi ici arrive pour déblayer et aider un tout petit peu la reine regardez moi les casse-briques comment ils ont été super bien lancés pour préparer donc la route de la reine qui va prendre cette deuxième anti-aérienne et là sans perdre de temps il y a le lavaloon qui est lancé avec un magnifique chemin de rage et de haste voilà que dire what else perfection et voilà oh la la donc voilà alors les barbares j'espère que vous avez aimé je vous promets pas de faire cette cette série toutes les semaines ou plus mais on va essayer d'en faire au moins allez une fois par mois ça devrait être faisable de compiler quelques très très jolies attaques et de vous montrer en fait surtout que comment dire avec un tout petit peu de travail et d'analyse du village et avec aussi cette petite pointe d'audace on peut vraiment faire des attaques hyper chiadées en s'amusant et c'est ça le plus important je pense donc voilà quant à moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant enjoy j'ai j'ai